Musique 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 Qu'est ce que vous voulez Comment ça qu'est ce que je veux vieille merde ravagée Putain je veux une chambre Une chambre voilà Moi Maya tu me laisserais pas la place Pour faire ma vidéo s'il te plaît Putain la tête qu'elle fait c'est pas possible Bah non on y compte pas trop en fait Non mais ça va rien Alors je vais où moi ? Elle lève les yeux au ciel Elle se dit mais qu'est ce qu'il me fait quoi Oh la la laisse moi tranquille T'as plus de nez Tu dois aller en enfer Ha 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 Tu dois aller en enfer Ha 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 Musique 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 bonjour à toutes bonjour à tous petite vidéo achats cachés autres le numéro je ne sais pas 64 peut-être petite intro voodoo child reprise de stevie revogan deux hommes au destin tragique jimmy hendrick stevie revogan bon bref nous ne sommes pas là pour ça nous sommes là pour parler de choses très 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 sérieuse à savoir mes derniers achats en dvd en blu ray donc effectivement si je vous dis ça c'est qu'il ya les deux et j'ai encore une fois un petit peu honte pas de mes prestations en tant que pseudo youtuber faire des vidéos même si ça c'est pas non c'est plus honte de ce que j'ai encore trouvé et à quel prix surtout donc je suis allé dans mon cache un autre cache et il y avait alors en gros je vous explique un schéma classique c'est je vais je vais d'abord à nose à cache un cache express et puis j'avais rien trouvé j'étais hyper raisonnable donc je me dis on va rester là et puis en allant à la banque je suis passé devant un autre cache je suis rentré la lumière m'a attiré comme comme un moustique ou comme un lapin ébloui par les phares d'une voiture et je suis rentré au départ pareil niveau des dvd j'ai rien trouvé ou rien vraiment de qui me motivait à dépenser de l'argent et je suis allé voir les blu ray mais ils en ont pas régulièrement et pas souvent grand chose et donc les premiers rayons effectivement je n'avais pas grand chose et puis je suis tombé sur un premier un steelbook donc celui de deadpool d'accord à 6 euros 99 donc là vous voyez on a trois et trois tickets trois étiquettes donc j'ai réussi à enlever tout facilement parce qu'il venait juste d'être mise et donc trois étiquettes pourquoi parce que ben trois blu ray pourquoi parce que trois steelbooks et l'offre c'était deux dvd acheter un dvd gratuit et j'ai demandé si ça s'appliquer au blu ray elle m'a dit oui donc j'ai eu trois blu ray pour je vais reprendre le ticket 13 euros 98 d'accord donc le deuxième steelbook et le steelbook de mission impossible rog nation franchement il est parfait et le dernier bon un plus répandu c'est conjuring 2 1 je pense que c'est celui qui était à vendre à noz on veut dire il n'y a pas longtemps et que j'avais loupé donc bon je les choper en gros ça a été le gratuit mais bon je veux dire 13 euros 98 même pour le deadpool j'aurais dépensé rien que pour lui seul franchement je suis très content je vais pas le représenter parce que je pense qu'il a été plein de fois mais faut que je nettoie bon il ya un peu un peu crapette enfin un peu ça va franchement et donc voilà quoi donc je vous montre il ya tout effectivement il ya même le encore le code digital hd donc celui de deadpool qui est sympa mais qui enfin qui est connu mais qui devient difficile à choper le rog nation mission impossible franchement est très très beau moi j'aime beaucoup parce que le le titre est embossé et la moto est carrément en relief là tout le tout la moto en fait sauf tom cruise mais toute la moto est en relief il est vraiment très très réussi avec un bord cadre vraiment très joli et conjuring beaucoup plus classique donc ça c'était mon affaire du jour mon affaire d'hier 13 euros 98 pour ses trois steelbooks blu ray voilà je vais remettre là et je vais vous montrer ensuite le reste de mes achats alors c'est que des films d'horreur j'ai voulu faire plaisir un petit peu à valentin chapeletto kf à julien la face cachée du cinéma etc il ya que des films de ce type là c'est dans mes derniers achats et que j'ai pas encore présenté donc je vais commencer par un film qui m'a qui mais qui m'a vraiment interpellé parce que beaucoup de gens en ont parlé il a l'air vraiment très bien je sais qu'un remake alors je sais pas je crois que celui-là ça va être le remake je suppose avec tim ross ici et franchement ça a l'air très très sympa j'ai hâte de le voir funny games je m'étais dit si celui ci je le trouve je le prends et ben c'était toujours à ce fameux collectionneur la brocante où j'étais allé chez lui et ça c'était un des films que j'avais pris chez lui donc funny games ensuite là c'était pas chez lui je me crois pas je crois que c'était dans un cache j'avais pris damien la malédiction le premier et j'ai pris ces deux là donc damien la malédiction 2 et la malédiction finale donc très content de me faire un peu cette saga on va dire ensuite j'ai pris la malédiction de molly hartley ça a l'air assez sympa aussi un toujours dans le même style donc inspiré des meilleurs thrillers des années 70 style carrie ou rosemary's baby il réussit il revisite le thème de la possession en offrant ses jeunes acteurs l'occasion de revisiter le genre à l'instar de twilight et destination finale voilà je sais pas si vous connaissez ce film n'hésitez pas à m'en parler la malédiction de molly hartley ensuite je vous avais dit quand je vous avais présenté le que evid dit 3 je l'avais dans une édition donc j'aimais pas trop et j'aurais bien je voulais la trouver en édition unique on va dire où il n'y avait que ce film parce que l'autre était jumelé je crois à jeepers creepers je crois si je me souviens bien bon bref toujours est-il que je l'ai trouvé donc je l'ai pris l'intérieur est sympa j'aime bien même si c'est que ça reste du dvd il ya un artwork et le disque est vraiment de toute beauté par contre franchement terrible très très beau donc evid dit 3 que vous connaissez un qui est excellent franchement culte le 3 il est vraiment terrible j'étais allé voir au cinéma ensuite dans un cache j'avais trouvé a cure for life à 1 euro 50 donc c'est un film qui est sorti quand même relativement récemment en dvd blu ray et j'avais envie de le voir donc c'est vraiment tombe bien tomber à ce prix là parce que je suis pas sûr je l'aurais forcément acheté spontanément en blu ray à 20 balles ou ou en dvd à 15 20 j'en sais rien j'attendais vraiment de trouver un prix comme ça mais je m'attendais pas à le trouver aussi vite et un prix aussi bas donc cure for life bien content de l'avoir chopé animal c'était toujours chez le mec qui avait une collection et là ce film là a l'air vraiment sympa je pareil c'est pas un film que je connais mais en lisant aussi bien l'histoire et même la fiche m'a interpellé donc un départ un département de biologie moléculaire quelque part en europe dans un futur proche un jeune généticien idéaliste rencontre un monstre emprisonné tueur de femmes par une succession de hasards ces deux hommes que tout oppose vont faire le chemin inverse de l'autre le tueur vers la compassion et le généticien vers l'agressivité réinterprétation sophistiquée du mythe du docteur chicken donc animal alors ensuite il me reste deux films à vous présenter donc une saga et un film donc il ya comme donne préparez vous pour une descente aux enfers alors je crois que c'était toujours chez la même personne j'avais pris six amis s'introduisent par infraction dans un immeuble désaffecté pour en faire leur squat mais un psychopathe y avait déjà élu domicile et ne laissera aucun d'entre eux lui voler sa place traqué torturé et bloqué au dernier étage de l'immeuble pour s'en sortir ils n'ont qu'une solution descendre on a 802 je vais c'est pareil de faire au moins de 10 ce sera très bien et là j'avais chopé donc deux colpres pas colpres 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 j'avais chopé le 2 et 3 je sais plus comment mais bon bref et donc forcément je me voyais mal à voir le 2 et 3 sans avoir le 1 donc le 1 je les ai dû le commander sur price minister et les deux autres je les ai vus dans un cash en gros l'ensemble est revenu aller à 5 6 euros maxi donc très content d'avoir cette trilogie qui a de bonnes critiques il me semble avoir vu le 1 il ya une perte de temps une perte d'années mais je vois gérard amère festival de gérard amère de 2009 alors j'ai peut-être que j'ai peut-être vu en 2010 2011 j'en ai pas beaucoup de souvenirs donc je vais voir ça très rapidement avec beaucoup d'envie parce que il me semble que c'est vraiment très bien donc voilà c'était la petite vidéo du jour avec ces fameux trois trois steelbooks pour 13 euros quand même quand je vous dis tout est une question de d'opportunités et l'occasion de fait de larron ben voilà j'en suis encore la preuve après faut être chanceux faut pas puis ça demande du travail en fait un ça demande du taf faut aller régulièrement dans les magasins faut se déplacer voilà c'est ça le secret du succès d'une bonne collection à un prix à un prix correct faut se donner les moyens tout tombe pas tout cuit effectivement donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la commenter à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est déjà fait voilà à très vite faites attention à vous ciao